Le but des activités en ligne, c'était d'apprendre par soi-même, et le but des activités en classe, c'était de parler de ce qu'on avait appris. C'est comme ça que j'ai vécu l'expérience de ce cours hybride. C'était autodidacte, presque, comme apprentissage, et cet apprentissage a été nourri par l'expérience de cours, où est-ce qu'on pouvait parler et plus comprendre ce qu'on avait appris dans la partie hybride du cours. L'importance du professeur est quand même très importante pour lui de diriger nos pensées, et puis aussi de rassembler toute l'information qu'on lui envoie pour pouvoir justement nous rediriger. Si on est toute une gang qui s'en va à côté de l'attaque, il est capable, après avoir lu ça, de modifier sa lecture, ce qu'il nous apporte en classe, en fonction de nos lacunes. Alors, il pouvait adresser des problèmes tout de suite, au lieu de, quand on est dans une classe magistrale, où il y en a deux ou trois qui posent la question, puis que les autres ne disent rien, bien, on ne sait pas ce que les autres ont de la difficulté, tandis que là, on pouvait vraiment adresser ça directement, puis ça, ça devenait encore plus intéressant. Je trouve qu'on couvrait encore plus de possibilités. Je trouve qu'on couvrait encore plus de possibilités.